bien 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 alors probablement le dernier stream sur Hogwarts Legacy puisqu'on a fini le jeu la dernière fois que là on va juste faire les missions secondaires qui nous manquent alors peut-être qu'il nous en manque pas mal mais on va voir les quêtes voir les défis ce qui manque ah ouais après c'est vraiment des trucs genre il me faut que je vainque 10 trolls de plus j'en ai eu 5, 15, 20 bon les araignées ça va être vite fait je sais pas si on fera le 100% sympa voilà 18 sur 32 quête annexe de quête de relation en fait il me manque trop de trucs ah oui il y a ça vas-y on va faire ça pour commencer en douceur on m'a joué au boule ah c'est contre le prof vous êtes mon prochain adversaire professeur Ronan tout à fait les professeurs aussi ont le droit de s'amuser de temps en temps bien sûr j'ai hâte de jouer contre vous moi de même je joue à ce jeu depuis des années vous n'avez aucune chance de gagner mais essayons tout de même d'accord je suis prêt alors c'est parti il va le mettre sur le 100 tranquille voilà il faut que je le dégage bon allez hop je ne me rappelle pas vous avoir enseigné à jouer ainsi action là pareil il va falloir tenter le très joli le dégagement c'est clairement pas un avantage de jouer en premier attends j'ai peur que action ah j'ai pas assez fort c'est pas grave très bien joué action ah il s'est foiré parfait bah j'ai gagné nous faisons tous des erreurs je veux pas l'aider ah tant pis c'est regrettable mais c'est aussi l'opportunité d'apprendre et de s'améliorer une telle maîtrise à votre âge c'est époustouflant bravo vous m'avez battu à mon propre jeu tu m'as tout appris on tutoie les profs maintenant j'ai eu un bon professeur que de flatteries même si je dois avouer que c'est plutôt justifié j'accepte le compliment en toute modestie le nouveau champion du plateau d'attraction a bien mérité un gage de mon estime ne prenez pas la grosse tête jamais alors il y a ça il y avait un truc après Olar il me semble ouais voilà 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 qu'est-ce que vous avez fait ? je n'ai rien d'autre sur moi monsieur j'en avais pris qu'un c'est tout ce que j'avais pris pour de vrai promis combien de fois allez-vous piller ma boutique tous les deux oh je n'avais pas besoin je n'avais pas besoin je n'avais que ça monsieur je ne serai jamais bien croyez-moi ils n'aimeront pas beaucoup au pic oh j'espère que Marie excusez-moi monsieur vous allez bien j'ai connu mieux mais je ne voudrais pas accabler les élèves de mes mots je suis encore à l'école mais je pourrais probablement vous aider j'en doute au fait je m'appelle Chris Pindon je vends des marchandises dans les hameaux de la région principalement à Aronshire quel joli petit hameau et ses magnifiques jardins l'autre jour la Gazette du Sorcier a publié un article sur leur charmante haie en fait avant de continuer dites-moi avez-vous peur des araignées ? ouais c'est dur à croire au vu du nombre d'araignées que j'ai tué mais j'en ai une peur bleue fort heureusement il semble que vous soyez capable de surmonter vos angoisses dans une certaine mesure ce que je vais vous dire ne va sûrement pas vous plaire le hameau en est complètement investé je n'avais jamais vu d'araignées aussi furieuses j'ai peur pour mes clients bien sûr mais il semble que la plupart des habitants du hameau soient partis se mettre à l'abri c'est pour mon amie Marie que je m'inquiète je ne l'ai pas vue et je crains qu'elle ne soit coincée dans sa maison je comprends mais dans ce cas pourquoi ne pas aller la voir vous-même j'aimerais bien mais ces horreurs à huit pattes me terrifient et contrairement à vous je ne contrôle pas ma peur je ne sais pas quoi faire vous connaissez quelqu'un qui pourrait aller aider Marie je ferai de mon mieux monsieur Dunn merci si vous connaissez quelqu'un d'assez courageux pour m'aider ça me rendrait service je vais le faire moi merci Arrancher se trouve au sud-est de Préaulard juste après la gare encore et toujours des araix rel מא� c'est quelque chose d'aller à cause La fameuse gare Oui Ouais bah oui on les trouve les araignées Attends parce que j'avais changé les sorts là On va re-changer ça Probablement un petit impero là Ah bah ça va c'est tout Par contre il va falloir désinfecter vos maisons Oh la vache Trouver Marie Ok bizarre Marie Réveilio C'est parti alors suite à la maison j'ai décidé de quitter temporairement ma maison encore une fois ce n'est que temporaire je reviendrai une fois que tout aura été nettoyé et j'entends retrouver ma maison exactement à l'état où je l'ai laissé aucune araignée aucun magabon attend elle me dit pas qu'elle attend que je fasse le ménage j'étais déjà venu ici c'est à dire qu'il n'y avait pas les araignées quand je suis venu ouais je suis déjà venu ici ça me dit quelque chose oh non c'est un mari la pauvre la vache j'ai livré le vin d'araignée comme prévu j'entends être payé rapidement derniers yeux de ma cave vont bientôt éclore je vais bientôt pouvoir me fournir vous fournir plus demain dès que j'aurai été rémunéré pour la dernière livraison si marie élevé ses choses dans sa cave ça veut dire qu'il y en a d'autres sous terre si je veux mettre fin à tout ça je dois détruire toutes ces araignées jusqu'à la dernière ta c'est elle qui les élevé à quelle idée de merde on peut trouver la source réveillant aïe 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 quelle mission de merde est-ce qu'on a vraiment envie d'aller là dedans oh quelle horreur si c'est ici que le mari élevé les araignées elles ont disparu pourquoi la musique s'excite comme ça c'est des oeufs ça oh la musique je crois que c'est la pire mission une échelle je ne sais pas si je veux savoir où elles mènent j'ai intérêt à me préparer pour ce qui m'attend là dessous sans d'eq je tirerai des araignées des poches 2 je dois toutes les trouver et les détruire avant que la situation empire c'est une poche 2 la vache c'est une poche 2 moi je dois m'occuper des autres c'est une poche de il y a d'autres là bas oh la musique on l'a jamais entendu de tout le jeu genre ils ont fait la musique pour cette mission de merde je déteste l'idée qu'elle puisse me voir et pas moi oh putain confringo réveil yo confringo c'est une doule crosse étoile stupide c'est une doule c'est une doule c'est une doule c'est une doule magnifique voilà c'est une doule j'ai une doule profil c'est un peu et enfin et J'espère qu'il te plaît quand j'te. 10 000 d'eau ! Reveilio. J'ai eu un autre chemin. J'ai eu un autre chemin. Attends mais... Comment on va là-bas ? Ah ! À pas là ! Qu'est-ce que tu as joué ? 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 L'h club ? C'est vrai qu'il peut appétiser là. J'ai enfin trouvé l'endroit aidé là pour élever ma colonie d'araignées et il se trouvait juste sous mon nez pendant tout ce temps, ma cave, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ni personne avant moi ? Les araignées grandissent vite et bien. Il leur soit va me rapporter une fortune, je vais enfin devenir riche, plus besoin d'acheter des vêtements au rabais. Mon avenir s'annonce pas que... Non sans doute. Elle a élevé ses araignées. T'as enfin compris. Meilleur détective du monde. Et l'origine des oeufs. J'espère que c'est la dernière araignée. Allez. Elle attaque pas les autres c'est bizarre. Ah si, j'utilisais. Contringo ! Contringo ! J'ai vu les autres c'est bizarre! Con fringo ! Vigringo ! Réveilio Faut que j'arrête de fouiller les trucs et tout On s'en fout Une minute Voici la dernière Et elle est très en colère C'est pas fini Voilà moi aussi je suis en colère C'est pas fini C'est pas fini Mais non Retourner D'accord Ok faut ressortir C'est pas fini 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 On va se taper Il reste trop de trucs à faire C'est pas fini C'est pas fini Pas innocente C'est pas fini Je suis désolé Je tiendrai au courant Je tiendrai au courant de la reconstruction du hameau Ouais voilà c'est ça Je tiendrai au courant Je me ferai un plaisir de visiter votre boutique la prochaine fois que je serai à Rancher A ma regretter Marie A ma regretter Marie Ok donc là il y a plus de mission dans le coin On va parler à Naty Ah oui c'est loin Salut Salut Ozooc Tu vas bien ? Madame Bickel La tête dans le cul ça va Bah tu sais quoi ? Moi aussi Je suis étonné d'avoir lancé un stream là parce que j'ai un coup de barre de ouf Elle était plutôt catégorique Précisément Arlo sait qu'on a sauvé Archie Et aussi monsieur Raib La lettre ne venait pas de madame Bickel J'imagine Non je ne pense pas Arlo a l'intention de nous tendre un piège Mais maintenant on a l'avantage On peut se préparer On a rien à envier à Arlo et il le sait C'est pour ça qu'il a recours à de tels subterfuges Il est temps de passer à l'action Bah étonnamment si Cette nuit j'ai beaucoup dormi Mais bon Je ne sais pas Les transports J'ai un peu mal au crâne J'espère que je ne suis pas en train de couvrir un truc Il est temps de passer à l'action Mais oui Je suis d'accord Finissons-en Fantastique Le règne de Arlo se termine aujourd'hui On devrait peut-être informer l'officier Singer de nos projets Je lui ai déjà envoyé un hibou pour l'informer que nous suivions une piste que nous a donné madame Bickel Tu as peur qu'elle le dise à ta mère ? Je suis sûre qu'elle lui dira Mais tant pis J'en ai assez de me cacher Ma mère doit comprendre que tant que les serpents cendres menaceront tout le monde Je serai en danger aussi Je les poursuivrai jusqu'à ce qu'il n'existe plus Et je pense qu'elle le sait Tout comme toi Oui Fais attention à toi Arlo est probablement dans les barrages Je sens qu'il est là Tout près Où est-il ? Beau gosse de ouf Ouais Allez la bagarre Ouais en plus c'est bruit la nuit Merde Tu es pas là ou c'est là C'est Trissé tout le monde C'est Trissé tout le monde Quoi ? C'est la tenue qu'on obtient En trouvant toutes les clés La petite Natsayonaï Et son acolyte d'une loyauté Ah c'est lui Arlo On a longtemps de parler depuis tout le jeu mais Savez-vous à quel point Vous avez ébranlé mes intérêts commerciaux ? Mais Je pense que ça mérite d'être souligné Mec t'as pas vu qu'on vient de tuer tous tes hommes là Pourquoi tu fais le mal ? Étonnamment problématique Fort heureusement j'ai toujours eu un talent pour Me débarrasser des problèmes Bah vas-y montre Déjà tu prends ça Putain ça lui a rien fait Ah on peut pas aller une perro En même temps ça aurait été Ça aurait été étonnant Il est rentré dans le mur ou quoi ? Ah d'accord Merde Il a l'air d'avoir une barre de vie C'est un truc de ouf Et je suis en mode normal Mais en mode difficile ça doit être tellement Tellement abusé J'ai acheté à cette épée là Ah voilà Là on discute Putain Mais chie Ça va être pas de me fairevancer Petrificus Et pourquoi il l'a jeté là-bas ? Petrificus Et pourquoi il l'a jeté là-bas ? C'est parti ! Ah si l'impero marche ! Pourquoi il a pas marché tout à l'heure ? Il a marché 2 secondes, ça sert à rien. Oh putain j'appuie trop vite ! Oh non j'ai pas envie de refaire la combat. Oh putain ! ça lui enlève tellement rien ça c'est un coup ultime c'est toi le moldu tiens je vais mourir monsieur ah yes c'est une quête secondaire ça en vrai c'est une grosse quête secondaire oula heureusement que c'était pas un vadak à des bras comme par hasard la police qui arrive après elle est pas morte Andoloris ça tue pas non genre elle s'est sacrifiée comme son père s'est sacrifié pour elle sauf que son père il est mort mais ça fait mal ah bah oui c'est dans le nom ah voilà tu es sûre d'être en état de recevoir des visites oui maman je me sens mieux et j'ai envie d'un peu de compagnie d'accord mais ne te fatigue pas trop Natsai c'est promis maman allez bah j'y suis là qu'est ce que je peux faire de plus mort ah quel plaisir de te voir ici ça me fait plaisir de voir que tu vas bien je vais mieux que j'en ai l'air je suis là parce que ma mère a insisté juste au cas où j'étais soulagée quand elle m'a dit que tu allais bien c'est à toi que je le dois comment tu te sens ? eh bien j'ai connu mieux mais madame blainet dit que je reprends des forces je regrette Nati c'est ma faute si tu as été blessée quoi ? non tu n'as rien à te reprocher quand j'ai vu Arlo pointer sa baguette sur toi tu as simplement suivi ton instinct je suppose que j'ai agi par instinct oui je ne pouvais pas le laisser te faire du mal sans rien faire alors je ne dois pas me sentir coupable ? bien sûr que non bah toi non plus alors tu n'aurais rien pu oh je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fallu tant de temps pour le voir eh oui il a fait un choix il s'est fié à son instinct tu sais tu n'es pas plus coupable de mes blessures aujourd'hui que je n'étais coupable de la mort de mon père à l'époque d'après ce que je sais de lui ton père et toi avaient beaucoup en commun c'est très gentil de ta part j'espère que tu as raison tout ça était vraiment incroyable non ? une bataille ici même à Poudlard et tout ce que nous avons dû faire pour éliminer Arlo et le reste de la bande de Rockwood mais nous avons réussi Rockwood est mort Arlo est en chemin pour Azkaban et le reste de la bande a pris la fuite certains d'entre eux sont encore dans le coin à se battre pour leur cause perdue mais les plans de Rockwood ont échoué tout le monde est plus en sécurité à présent grâce à nous grâce à toi merci mais nous formons une belle équipe ta compagnie a fait de ma scolarité à Poudlard l'une des plus belles expériences de ma vie merci ton amitié est sûrement l'une des plus importantes de ma vie et bé merci de me rendre visite c'est toujours un plaisir de te voir ça reste quand même 10 missions secondaires 10 révélios expliquez vous allo omora essayez de devenir animagus et on était dans un pré rempli de moutons tout s'éclaircit ce que vous avez ici c'est un novice haris plus généralement appelé non c'est George votre ami George a-t-il conservé dans sa bouche une feuille de mandragore pendant un mois entier pardon ? est-ce qu'il sait procurer la chrysalie d'un sphinx tête de mort ? un quoi ? y a-t-il ajouté une cuillère en argent de rosé recueilli en un lieu qui n'a ni été exposé au soleil ni foulé par l'homme tout ce que je sais c'est que il a parlé de tomateau animagus le terme est à la porte oh George c'est sa voix il s'en croit à mes bulles aux bulles révélios alors qu'est-ce qu'on a ah y'a ça hello kantaro tu vas bien ? ton week-end se passe bien un portrait d'Anne Baudra on va faire ça j'avais pas vu qu'il y avait ça ouais parce qu'il y a les quêtes sur la carte aussi qui sont pas dans les journales de quêtes et oui et oui 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 on est où ? oh il y a la bibliothèque monsieur vous allez bien ? vous semblez avoir un problème c'est mouvementé ok j'ai l'air d'aller bien et bien détends-toi bien j'ai été enlevé profite bien de ta somme mais quelle question stupide bien sûr que je suis là je n'ai pas qu'un seul cadre vous n'avez qu'un seul cadre ? parce que j'y travaillais aujourd'hui ça y est je suis en week-end il a été volé et à cause des lèvres en plus ils ont payé des criminels pour voler mon autre cadre oh ça doit être terrible terrible oui Astoria Cricket est terrible c'est elle qui a manigancé tout ça il y a insupportable elle et ses amis se plaignaient sans arrêt de moi les gredins et puis j'ai appris qu'elle comptait rejoindre un groupe de bons à rien afin de me dérober aux trois balais c'est là que se trouvait mon autre cadre c'est un bouge mais je suppose que ça pourrait être pire j'ai connu quelqu'un qui a été accroché à la tête de sanglier je n'ai plus jamais eu de nouvelles ah et au sujet de votre cadre volé ah oui j'étais en train de repoudrer ma perruque quand des scélérats se sont emparés de ma personne et m'ont emmené je dois être à mon poste je fais un travail important pour le directeur et j'ai besoin que mon autre cadre retourne aux trois balais je vais voir ce que je peux trouver oh vraiment fantastique mais dépêchez vous d'accord l'endroit où je me trouve est indigne de ma stature ne perdez pas de temps ah aux trois balais ah bah attends t'es mignon et on va se tp ça va je pense que le jeu on l'a assez exploré en vrai le 100% il est facilement atteignable je vois la flemme de faire les petites conneries oula tu parles d'un truc du début du jeu oh la vache oh pire moi je n'ai pas ils se sont bien trouvés les deux oh les serres d'aigle j'aurais tellement honte d'être un serre d'aigle il a de la chance de ne pas avoir fini en rhumé bah en vrai oui mais c'est pas à toi de décider oh il n'est pas si horrible si il ne fait qu'épier les élèves et faire des rapports au directeur parfois quand il n'a rien à rapporter à Black je m'invente des histoires j'ai passé 4 heures en retenue la semaine dernière t'imagines t'es dans bon c'est une fille mais si t'as un patronage féminin t'es dans son dortoir la coupe était pleine il fallait que je me débarrasse de lui et de son tableau et on peut savoir où tu l'amis nulle part le tableau est probablement encore avec une personne que j'ai payé pour le voler il campe dans des ruines près de la côte je ne sais pas vu que ça a l'air très forcé je pense que c'était dans le script en ce moment il est en train de crier dans la bibliothèque oh par la barbe de Merlin il n'a aucune raison de se plaindre j'aurais pu le faire accrocher à la tête de sanglier précieux comme il est il aurait détesté ça les murs crasseux l'odeur de bouc et les clients un prétentieux comme Ferdinand il n'en aurait fait qu'une bouchée mais ce qui est fait est fait il n'est plus là et si j'étais toi je m'en réjouirais c'était agréable de discuter avec toi c'était très agréable effectivement ne me reparle plus jamais ok c'est à 3 km oh la vache c'est loin non pas ça 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 oh zock tu n'avais pas vu toi ça c'est la glace ou c'est pas la glace allez hop ça dégage c'est parti ah merde ah merde je crois qu'il sait pas nager comment je fais pour sortir c'est quoi ce truc ça s'appelle comment je sais même plus genre le jeu il te donne ça vers la fin du jeu quoi une monture vas-y c'est lié à l'histoire par contre c'est pas ultra pratique pour se battre putain comment je fais pour sortir d'ici ah genre là il veut pas monter attends mais c'est tous devenu des sacs à paire au fait merde du coup c'est pas là c'est là bas c'est là on fait on a pas de paire c'est à l'exemple il faut il faut il ne s'agit pas mais Il me facilite pas trop la tâche Il me facilite pas trop la tâche Il me fait plus bien Excusez moi les gars, je disais pas bien Alors Bah t'es tombé Non mais euh C'est bon là Alors Trouver Ferdinand dans les ruines et lui parler Bah moi je veux bien mais euh Ah il crie que c'est en dessous Ah t'as dû y avoir une arme Il doit y avoir une entrée Je sais ce que cela représente Une épreuve de Merlin Ouais mais on s'en fout Ah bah là Oh si t'as pas le niveau 3 d'Alohomora tu peux pas faire la mission Oh putain Oh putain Pire mission Ouais c'est vrai que je suis pas obligé Il m'a gonflé Il m'a gonflé Je pourrais vous brûler Et si je vous emmenais à la tête de sanglier plutôt J'en ai eu de bons échos Oh Comme c'est amusant Direction les 3 balais à présent Oh je vois beaucoup leur manquer Faites bien attention pourtant Mon haut de chose Je crois qu'il a pas compris en fait Où m'avez-vous accroché ? On y voit rien ici Je proteste Au 3 balais ou à la tête de sanglier ? Putain ça se trouve j'aurais pu vraiment le brûler Ça m'intrigue Oh il m'a saoulé 100% je le mets à Je le mets à la tête de sanglier C'est où ? C'est dans une petite rue Ah bah c'est là Attends Bah nan là c'est les 3 balais Je l'ai pas aller là non Ah voilà c'est là Voilà, tu seras très bien ici. Pourquoi on n'a pas l'image là ? Ah ça m'est pas arrivé de tout le let's play. Merde ! Fais tout noir ! Ah non c'est mort ! Oh la la ! Euh... Ok. Ok. Alors, je ne sais pas sur cette scène même s'il n'y a pas de caméra mais... Le petit alt f4. Attends quoi ? Ne me dis pas que le jeu il s'est mis à jour en plein jeu. J'arrive plus à le lancer. Ah non, je crois qu'il parle de la mise à jour des sauvegardes en fait. Vers le cloud. Ouais c'est bon. Putain, je ne sais pas à quel moment ça sauvegarde. Normalement il sauvegarde régulièrement le jeu. Ça c'est fou là, à chaque fois il y a la compilation des shaders. Je crois que tu lances le jeu. C'est bon. C'est bon. Je crois que tu lances le jeu. C'est bon. Ok Alors où est-ce que ça me ramène ? Ah ça a sauvegardé Bah attends Je l'ai pas encore accroché mais il me dit déjà vous paierez pour ça Bon j'ai très peur J'espère que ça va pas buguer Oh putain Ah c'est bon Oh l'écran noir il m'a fait trop peur Ouais je sais Ce n'est effectivement pas les trois balais Eh vous ne pouvez pas me laisser ici S'il vous plaît Au revoir Ferdinand Faites comme chez vous Ah je serais bien tenté de vous mettre dehors Mais je trouve ce gentilhomme plutôt amusant Et puis il fait une bonne cible C'est un scandale Vous m'entendez Un scandale C'est bon Alors Ça n'a pas mis une nouvelle quête Non c'est bon On va se garder Poppy pour la fin On va aller voir Sébastien Sous-titres par Jérémy Diaz Par curiosité Oui Dis moi Ah non c'est mort ça Ah oui non tu peux pas refaire la fin Pour le final Le boss de fin tu veux dire Ah non non Tout ce qu'il y a à l'histoire De toute façon toutes les quêtes Tu peux les faire qu'une fois Elle est effondrée Elle vient d'enterrer votre oncle Toute seule Il a vraiment déconné lui Et justement Tu l'as tué mec Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort Comment Comment est-ce que ça a pu tourner aussi mal Bah t'as utilisé Avada Kadevra là Franchement je suis pas sûr mec Je ne sais pas quoi faire Sébastien Mais si Bien sûr que si Anne n'a plus personne Je regrette tout ce que j'ai fait Ah bah préfère peut-être avoir personne Que toi J'espère seulement qu'elle me pardonnera Que tout le monde me pardonnera Quoi qu'il arrive Je suis content de t'avoir rencontré Ah ouais Et ça sort les grandes phrases Saufre Sébastien Ominis Quel gâchis Je n'arrive pas à y croire Après t'avoir vu Je me suis rendu à Poudlard Avant que j'ai eu le temps de parler à Black Anne m'a appris la nouvelle Je me suis précipité à Feldcroft Et je l'ai trouvé près du corps de Solomon Elle était accablée de chagrin Une partie d'elle voulait confronter Sébastien A nos conséquences de ses actes Mais une autre partie refuse d'envisager cette idée Je ne veux pas perdre Sébastien Mais je crois que nous n'avons pas le choix Quand tu vois comment il se Après j'ai l'impression que C'est peut-être Dur à faire Oubliette Et que Lockhart Il avait un don pour ça tu vois Parce que sinon tout le monde l'utiliserait tout le temps C'est trop pratique Tu mets un petit Oubliette à Voldemort Il n'y a plus de Voldemort C'est fini tu vois Ah on peut Non on ne devrait pas le dénoncer quand même Nous avons le choix Le dénoncer maintenant ne servirait à rien C'est évident qu'il regrette Il ne refera plus jamais une chose pareille Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça Mais nous devons aussi penser à Anne Elle a perdu sa santé Et maintenant son oncle Tu veux vraiment lui enlever son frère aussi Je comprends ce que tu veux dire Moi je dis on demande à Anne C'est Anne qui décide On demande à Anne Je vais parler à Anne Si ça vient de moi elle acceptera notre décision Merci Ominis Tu es un bon ami Je ne sais pas ce qui nous attend Mais nous devons l'affronter ensemble Ça j'en suis sûr C'est tout Pourquoi il ne se passe rien Ah c'était vraiment juste une discussion Ok Bon bah Let's go poppy Let's go poppy Petite fourre interdite là Mais je viens Je viens de partir On vient de se parler dans la crypte Comment ça Et vous dites qu'ils sont apparus Lorsque vous avez placé la pierre de lune Savez-vous pourquoi ? Ou ce que ça signifie ? Est-ce qu'il y a un rapport avec les vivés ? Le savoir d'une personne peut être aussi vaste que l'océan Mais aussi peu profond Qu'une flaque d'eau Quel plaisir de vous revoir Doran Poppy vous a-t-elle raconté tout ce qui s'est passé ? Oui Et je suis heureux de voir Que vous êtes de retour indemne Je me suis demandé S'il était sage de vous envoyer sur cette voie À un moment Où elle était au mieux Inconnue Au pire Mortelle Mais La clairvoyance des centaures N'est ni personnelle Ni partielle Les cieux nous disent Ce qui est à venir Il nous a sauvés Et souvent Nous ignorons ce que nous avons vu Jusqu'à ce que cela se produise Vous saviez que les braconniers essaieraient de nous tuer Poppy et moi ? Je l'ignorais Mais Je dois dire Que cela ne m'a guère surpris De la même manière Que je m'attendais à notre première rencontre Vous pourriez peut-être reprendre du début Cela nous serait bien utile À Poppy et moi Bien sûr C'est souvent Le meilleur endroit où commencer Il y a de très nombreuses lunes J'ai prédit une série d'événements Sa signification m'a longtemps échappé Jusqu'à ce que vous me parliez des vivets Et des braconniers Je pense que le symbole créé par la danse des vaudelunes Marque l'endroit où se cachent les vivets Par chance Je crois savoir où se trouve cet endroit Continuez je vous en prie Je n'ai vu ce symbole qu'une seule fois Sur un rocher des falaises de la forêt Vous devriez vous dépêcher Les vivets qui y sont depuis tant d'années Ne sont peut-être plus en sécurité Si vous avez raison au sujet de cet endroit Nous devrions y aller Je vous retrouverai là-bas On ne peut pas se permettre de perdre à nouveau les vivets On se retrouve là-bas c'est ça ? Ah bah y'a pas la mission On va attendre un peu On va s'éloigner Ok Vol d'oiseau Prérequis Glacius D'accord C'est bon qu'il n'y a pas le chemin qui apparaît On va s'éloigner On va s'éloigner Glacius Merde, pourquoi je peux pas ? Allez, considère que je suis en combat. C'est remarquable. J'ai fait aussi vite que possible. Tu vois le symbole au-dessus de l'entrée ? C'est celui que les veaux de lune ont fait au Kromlec. Bien sûr, Doran l'avait suggéré, mais de le voir là-haut... Est-ce que ça pourrait être l'endroit où les vivets sont cachés ? Eh bien, on va voir. Doran nous attend non loin d'ici. Alors, allons-y. Tu arrives à y croire ? Des vivets en chair et en os ! Je suis ravie de voir qu'on a une longueur d'avance sur les braconniers. C'est bizarre qu'on ne les ait pas vus. Avec un peu de chance, ils continuent d'examiner les recherches de grand-mère. Et ils ont de quoi faire. De toute façon, Doran était là pour nous guider. Même si les braconniers finissent par trouver son... Les violents ! On devrait être partis depuis longtemps. J'en ai déjà, mais bon. Ça mange pas de pain. Ah, il faut que je capture 30 créatures en vrai, putain. La flemme. Ah, mais je suis qui est venu ici ? Je me demandais à quoi ça servait cet endroit. Bon, on va le savoir. Bonjour. Bonjour. J'espère que nous ne vous avons pas fait attendre trop longtemps, Doran. Pas du tout. Cela dit, ce n'est pas moi qui vous attendais. Avez-vous la pierre de lune ? Oui. Parfait. Elle est tout aussi importante pour la suite que vous deux. Que se passe-t-il ensuite ? À quoi servent ces piliers ? Un dispositif de sécurité, j'imagine. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Et vous savez peut-être mieux que quiconque comment procéder. Oups là, pardon. Ok. D'accord. Alors, attends, laisse-moi analyser le bordel là. Ça n'a rien à voir avec l'image qui est là. Je me demande si les piliers peuvent bouger. Oui, ça peut bouger, Poppy. Me back-side pas trop, s'il te plaît. Je suis en train de réfléchir. Donc là, le truc allumé, c'est un soleil et une sorte de ça. Quel rapport ? Donc ça, c'est parce qu'il y a le pilier dessus, mais l'autre, c'est le soleil. Ah, c'est peut-être... C'est pas le soleil, ça ? Le soleil, il est là. Attends, on va voir ce qu'il se passe. Ah, ça bouge pas ça, en fait. Donc en fait, il faut allumer. Ok, bon, bah, on va tirer jusqu'ici. Jusqu'ici. Non, c'est pas ça. Ah, mais il était déjà sur la clé. Non. Non. Euh... Ok, donc ça a rien à voir avec qu'il ne faut pas les mettre devant le symbole. Au moins que ça doit être... Action ! Il doit être sur ça, peut-être. Ah, ça a allumé les trucs au sol. Attends, pourquoi ça allume ceux-là ? Ah, j'avoue que là, il y a les deux. Il y a ça, là. Ah, attends. Est-ce que quand on tourne ça, ça bouge les aiguilles ? Ah, ça bouge les aiguilles ! Hop. Ok. J'avais pas vu les aiguilles. Et donc l'autre, c'est ça, là-bas. Popi, je t'aime bien. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. C'est simple, mais c'est juste que c'est tordu. C'est simple, mais c'était pas clair. J'avais pas vu ça. Oui, c'était tout con. Ok. Bizarrement, le senteur ne nous accompagne pas pour aller se battre. Il devrait devoir se débrouiller tout seul encore. Il y a tellement de livres. Ce n'est rien comparé aux recherches de ma grand-mère. Regarde les fresques sur les murs. Elles représentent toutes des créatures. J'ai des petits bugs d'affichage, là. Et des petits trucs qui clignotent, là, quand je tourne la caméra. C'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'il te fait dire, ça ? Le camp de braconniers était toujours au présent. C'est dur à expliquer, mais la tension était palpable. Du moins, pour moi. Wow, c'est stylé. J'éprouve un sentiment de sécurité et de calme, ici. Tout l'opposé du camp de braconniers. On va arrêter de ramasser la thune, parce que clairement, on s'en fout, en vrai. Alors, attends, parce que là-bas, il y avait un truc à ramasser. Attends, c'était où ? Laissez là. Laissez là. On pète tout. Attends, du coup, c'est où le chemin ? Ça paraissait trop beau pour être vrai. Comment sortir d'ici ? T'inquiète, copie. Une pièce. Ah bah, j'ai bien fait de venir. Cet endroit a dû être créé par un grand lecteur. Et tous les livres sont sur les créatures. Ta grand-mère aurait avoué. Tout à fait. J'ai hâte de tout lui raconter. Merde, je me disais pourquoi il vient pas, le truc. Ok. ça c'est glissius ah merde je pensais qu'il allait être là l'autre cube ah mais si il est là ok donc là hop un petit incendio un petit glissius il y a trois portes c'est pas un petit peu abusé ça sent l'arène de combat là quand même voilà comment ils sont rentrés c'est con oh Tu es trop tôt C'est parti ! C'est trop tard les gars. Ah non c'est pas trop tard. Oh excuse moi. Petit dégât collatéral. Non. Tu envoies des plombes se battre pour toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous n'avez rien J'espérais revenir avant qu'il ne soit trop tard Tout va bien Mais si vous n'étiez pas arrivé à temps Je les ai conduit jusqu'ici Doran Tu ne fais pas notre espèce ça C'est des connards Je crois maintenant tout ce que Doran m'a dit Ce sont ceux que j'ai vus, Elec Finis ce que tu dois faire Tous les événements que tu as prédits ne se sont pas encore produits C'est stylé Ah, les voilà Désormais Il ne nous reste plus qu'à rompre le sort Vous voulez qu'on le fasse La tête de Poppy J'ai toujours souhaité qu'il soit en sécurité C'est chose faite L'honneur te revient Bah non Oh les têtes Ah Merlin Adorable Mais que faire maintenant Ils sont fragiles Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux Et dès que le monde apprendra qu'ils sont réapparus Il ne leur sera fait aucun mal Les centaures vont s'en assurer Faites-nous confiance Merci Doran De nous avoir aidés à les trouver Et aussi de vous battre pour eux C'est à toi que revient tout le mérite, jeune fille Tu as fait ce que les braconniers ne feront jamais N'oublie jamais ça Vous avez combattu avec courage Nous allons prendre le relais maintenant Doran, si vous êtes d'accord J'aimerais rester et passer un peu de temps avec les vivées On ne peut pas prendre la map d'ici ? Ah oui d'accord Il faut vraiment ressortir à pied Ok Euh... ... ... ... bon on va retourner voir sébastien même s'il se fout un peu de ma gueule lui je pense qu'il me redemande de lui repayer dans la crit parce que ça c'est une quête qui apparaît après que tu aies fini le jeu l'histoire normalement parce qu'il a parlé de la grande salle je suis content de te voir sébastien j'ai reçu ton hibou que s'est-il passé hominis a parlé avec han de ce qu'il s'était passé avec mon oncle solomon elle dit que je dois payer pour ce que j'ai fait mais elle ne me dénoncera pas elle dit que la culpabilité avec laquelle je dois vivre est une punition suffisante je suis désolé mais au moins maintenant tu peux essayer de passer à autre chose le problème c'est que j'ai perdu ma soeur ma jumelle pour toujours elle refuse de me voir et je la comprends je comprendrais aussi si vous arrêtiez de me parler vous avez tous cru en moi et je vous ai tous laissé tomber elle ne te parlera peut-être jamais putain c'est dur han a peut-être besoin de temps elle finira certainement par te pardonner j'espère que tu as raison je sais que je ne peux pas revenir en arrière mais je peux essayer de me racheter j'ai une dette envers toi et hominis pour m'avoir soutenu ça n'a pas été facile mais je crois en toi sébastien je crois en toi depuis que nous nous sommes rencontrés en défense contre les forces du mal cela me paraît si lointain merci je ne sais pas ce que le futur me réserve mais je suis content d'être ton ami je suis heureux que tu sois Poudlard ok bah merde il reste que des petites quêtes à la con comme ça là ça je vais galérer pour savoir où c'est à moins que d'autres quêtes se déclenchent après mais c'est bizarre réveilio il n'y a vraiment pas d'autres quêtes non ici tout est validé ok ah mais ça je vais galérer ça c'est faut trouver toutes les demi-guises là donc merci après c'est que des cartes au trésor mais ça je comprends mais ça j'y arrive pas ça genre ça là genre ça là alors il faut jouer la musique en fonction des clo... what ? ah là attends je vais faire ça il faut que je trouve ça sur la carte là une sorte de presqu'île géante une presqu'île géante une presqu'île c'est pas la presqu'île ça a l'air d'être ça ça a l'air d'être ça putain du coup ah mais c'est tellement pas pratique bah oui c'est ça genre c'est ici il devait avoir un truc avec des cloches il faut qu'on trouve les cloches il faut qu'on trouve les cloches ça sent les ennuis mais par contre c'est immense je sais pas si ça allait être une toute petite île ah c'est là les cloches ok bon bah j'ai trouvé il va falloir faire le ménage avant je ne fais pas confiance la reine je crois bien qu'il s'agit de l'endroit à te je ne fais pas confiance brockwood ne se rendra pas c'est il tué bon il s'agit de l'épisode de l'uter je suis prêt je suis prêt je suis prêt j'ai lette compris hein à Ah Bon c'est dans les écartes Je sais ce que tu as fait, hein Ok Là c'est la réplique qui sortait au début du jeu, ça n'a plus aucun sens de dire ça Bon alors, il est temps de faire de la musique là Analysons Alors On va partir, on va dire que en haut c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Donc il faut faire 8 Tiens mais je peux pas le regarder en même temps, c'est abusé Donc on va dire 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok donc, 8, 5 8 5 3 8 5 3 4 attend mais du coup les blanches ça compte ou pas 8 5 3 4 déjà ok c'est d'un pratique là techniquement si on compte les blanches ça fait 5 1 2 4 5 1 2 4 ah putain c'était écrit en bas ça a fonctionné ah peut-être que c'était pas visible super ah l'épanouissement de poppy ok c'est pas fini avec poppy justement je te cherchais merci beaucoup Trix pour le follow bienvenue à toi on peut les protéger contre les braconniers c'est bien les centaures et je voulais te remercier quand les braconniers nous ont piégé et bien j'étais contente de ne pas être seule pas de soucis c'est à ça que servent les amis non probablement je suis heureuse que tu sois à Poudlard c'est déjà ma plus belle année je ne voudrais pas revivre le hall maguiar mais j'ai bien aimé les trois balais je ne savais pas que c'était si agréable comme endroit tu n'étais jamais allée aux trois balais avant je passais presque tout mon temps avec elle céleste et je ne sais pas si si rona serait ravie de voir débarquer un hippogriffe pour une bière au beurre parce que j'y serais allée avec elle céleste au grand mer bien sûr tu devrais avoir un sac d'amis mais non on ne juge pas tu fais ce que tu veux rien de mal à ça elle céleste est de bonne compagnie c'est vrai mais je commence à comprendre l'intérêt d'avoir des amis humains j'étais contente de parler de mes parents et de ma grand mère et puis aussi elle céleste c'était un plaisir poppy essaye de ne pas t'attirer d'ennui je ferais de mon mieux mais on a affronté des braconniers deux fois et avec brio je crois que je commence à y prendre goût et avec les centaures de mon côté je pourrais bien aller au devant des ennuis on devrait aller se boire une bonne bière au beurre un de ces jours elle céleste pourrait se joindre à nous alors je ne sais pas si les hippogripes peuvent rentrer aux trois balais oh oh level 38 alors j'ai aucune idée d'où foutre le point la furtivité franchement on s'en fout ok oh bah pareil il me reste que ces quêtes attends parce que du coup il me reste combien de quêtes il me reste 5 normalement c'est bizarre il me reste 5 mais j'en ai que j'en ai que 4 là en plus trouver les 2010 dans tout de l'art mais je vais tellement galérer ça pareil les trucs de ces cartes là je vais jamais trouver ce que c'est ça j'avais pas trouvé voilà ça c'est de l'eau je suppose ça je sais pas ce que ça représente mais si ça c'est de l'eau du coup ça c'est de l'eau aussi alors attends ah on peut savoir les demi guises genre là il m'en manque 2 dans cette zone ah c'est pas mal ça même si c'est un peu chiant mais du coup alors attends bon là y'a pas assez d'eau ça pourrait être là mais non je suppose que c'est orienté vers le nord ça pourrait être ça oh quelle galère ces trucs ça ça a l'air d'être en relief genre ça pour moi c'est de l'eau aussi tu m'as une c'est ça genre non ça pour moi ce qu'on voit à côté c'est genre ça c'est peut-être là genre ça et ça non c'est trop loin c'est trop loin ça c'est trop gros ça fait pas oh je vais jamais trouver je pense que ça va finir sur internet bon en attendant qu'est-ce qu'on a d'autre on a ça aussi non ça voilà j'ai jamais trouvé ça non plus mais ça pourtant c'est facile à trouver bah pareil c'est la presqu'île de tout à l'heure en fait c'est ici on va y aller ce campement ne m'inspire rien de bon on y était allé en plus ici là il y avait une mission là dedans alors attends que dit le ok donc faut rentrer dans le chemin et à un moment il y a ça et il faut changer le feu en glace putain c'est un truc parce qu'en plus elle est grave grande la drotte oh mais dis pas qu'il faut que je refouille toute la grotte oh j'ai dû rater le truc avec le dragon ah c'est ici ok ça va c'est pas trop loin je suis je vais de quoi C'est toi qui a fait envoyer un boulot. 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 Il me reste quoi ? Il me reste ça. C'est toi qui a fait envoyer un boulot. 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 En plus c'est une carte que j'ai trouvé vers le début. Donc je ne pense pas que ce soit par ici. Ça doit être par là. C'est pas ça. Ça peut être ça. Non ? En fait je ne sais pas si les cartes sont toujours orientées vers le nord. Sur les schémas. C'est ça le problème. Est-ce que là le nord est là ? Non mais ça a l'air... C'est vraiment tout petit en fait. En plus je ne suis pas sûr qu'il y a de l'eau en fait ici. C'est vraiment l'air d'être un tout petit truc. C'est vraiment l'air d'être un tout petit truc. En fait je ne sais pas si le château sera représenté. Allez, allez, qu'est-ce que ça peut être ? Peut-être par là. Il n'y a pas de truc avec un petit poux. Il y a plein de ruines. Ça peut être ça. C'est dans la forêt. C'est vrai que c'est genre on ne le voit pas parce qu'il y a des arbres. Je vais péter un câble. Genre là, là. Ah putain, je ne sais pas. Il n'y a rien sur la carte qui ressemble à ça. C'est trop bizarre. Il n'y a pas de... En plus si c'est bien orienté, ça doit être un pont. Un pont à droite. Ah pourtant ça doit être facile à trouver ça. En fait le truc c'est que ça ne sera pas dessiné, c'est tout petit ça. Mais ça, ça doit apparaître ça sur la map. Il y a une tour et tout. Il y a des moulins au loin. Enfin il y a des moulins au loin. Où c'est qu'il y a des moulins dans le jeu ? Il y a des moulins. Il y a des moulins. je peux laisser pour ça. Ça y a une tour. Mais là il n'y a rien. Ça y a une tour. on va aller par là on va survoler un peu la zone mais ça va être compliqué sans tricher attend c'est quoi qui est pointé sur la carte là c'est moi qui ai mis ça là ou c'est le jeu qui m'aide là ah non c'est placé par le... pourquoi j'ai foutu ça là en plus le jeu vraiment il te... il t'aide pas quoi et là il te donne le meilleur chemin mais vers le point que j'ai mis quoi ok alors est-ce que ça pourrait être ici ? là il y a un pont c'est pas du tout ça il n'y a pas de moulin ça pourrait être tellement n'importe où bon je comprends pas là les ruines que... elles sont où là ? c'est ça ? ah ouais donc en fait ce qu'il y a sur la carte ça correspond pas du tout à... à ce qu'il y a en vrai limite ma meilleure chance c'est de trouver le moulin ah merde j'ai déjà fait ce truc d'atterrissage ok ah bah super un petit brouillard là comme ça on voit plus rien ok là il y a un pont ouais non c'est pas ça et puis ouais quel est là ? voilà hop C'est joli ici. C'est vraiment ça me dit rien. Ah oui ici c'est là où il y a les... Bah c'est la merde. C'est la merde. Je suis désolé c'est la merde. Mais ça t'en quête. Attends, j'ai obtenu une carte au trésor auprès d'un puits qui parle près d'Aranchia. Je devrais essayer de trouver où elle mène. Donc c'était près d'Aranchia. Généralement c'est pas très loin de là où tu trouves là. Quoi que pas forcément. Là je sais même plus où c'est... Arranchia en machin là. Ah merde c'était où ? C'est là. Ouais c'est pas par là. Du coup c'est dans le début du jeu donc je pense que... Peut-être ici. Non, pas du tout. On est trop près de Poudlard là. On est beaucoup trop près de Poudlard. Salut Nat, la zone que tu cherches est dans le sud de la deuxième partie. Euh... Donc tout au sud. Quand tu dis la deuxième partie c'est... Genre ici. Ça c'est si loin que ça. J'avoue je regardais pas du tout par là. Tu parles bien de celle-là hein. C'est marrant parce qu'on dirait vraiment une... Une sorte d'île quoi. Avec juste un pont. Mais c'est en hauteur. On dirait pas qu'il y a de l'eau. C'est juste un truc en hauteur. Yep. Ok. Alors attends. Donc vers ici. Alors après j'avoue j'ai pas exploré là ça se trouve. C'est marrant parce que ça a l'air d'être tout petit petit. Putain ça se trouve c'est par là. On va... Explorer un peu. Allons bon. C'est pas le genre de fête où on a envie de venir sans personne. J'étais déjà sur le balai je suis con. J'étais déjà sur le balai je suis con. Pardon. Pardon. Pourquoi... Pourquoi ça l'a pas activé ? Je pense pas que ce soit ça. Y'a pas de pont. Je me demande qui vivait ici. Des niffleurs. Y'a pas de pont. Parce qu'on est censé voir des moulins au loin. J'ai pas fait ça. On va le faire. Connaissant un mythe il est sans doute venu étudier ici. Pourquoi je peux pas ? Genre là il fait jour là c'est ça que t'es en train de me dire le jeu ? Ah oui il faisait jour. Ok. Il faisait très moche alors. On va voir. La baleine. Ok alors attends. Ok on est là. C'est pas du tout où je voulais aller à la base. Même si j'avoue que ça là. Ça mériterait peut-être d'aller jeter un coup d'oeil. Et on va activer la flamme là. On va faire des balles. Je devais peut-être faire un tour à Felcroft pour voir ce que je pourrais y reconnaître. Je suis jamais venu dans ce village. Au sud d'Iron Dable en fait. Ok. Non pas de soucis. Je crois que je suis plein en inventaire. Surtout pas ouvrir ça quand on est. Ouais je suis plein. Attends j'éclate les ballons. Et après je regarde. Je fais exprès c'est pas possible. Mais. Mais. C'est une blague. Ok. Attends mais c'est trop bizarre que je ne sois jamais venu dans ce village. Quoique. Que. Réveillon. Excusez-moi. Madame. Navarro. Bella Navarro. Que puis-je faire pour vous ? Qu'avez-vous à vendre Madame Navarro ? Des ingrédients de potions principalement. Même les choses les plus banales peuvent produire un bon profit. Oui. J'imagine que vous étudiez les potions à Poudlard. Oui. Avec le professeur Char. Alors vous devriez être en mesure d'apprécier mon inventaire. Que proposez-vous à l'aventaire ? Je vais juste vider les poches. En quoi puis-je vous être utile mon chou ? Dites-moi tout. Mon chou. On en est là. Dis donc. Comme c'est gentil. Je vous en débarrasserai avec plaisir. Et bien. On avait des conneries. Merci pour votre temps mon chou. Alors attends. Là j'ai cru voir une demi-guise là-dedans. Pas du tout. Ça va être un vieux. Non si c'est ça. Mais d'ailleurs y'avait un mec qui m'avait envoyé un hibou. A propos des demi-guises là. C'était qui ? Lui là. Je ne sais pas où vous pensez. Mais je souviens d'être la personne qui s'immisait. Vous ne devez pas m'aider. Ah mais ça n'a pas déclenché de quête en fait. Ah mais y'a une quête là. Ah y'a une quête qui vient de pop. Putain c'est chaud. Ça veut dire que si tu ne te balades pas. Ok bah vas-y on va faire ça. Mais du coup attends. Que j'oublie pas. Au sud Iron Dable. C'est où Iron Dable ? On est où là ? Iron Dable. Ah c'est là. Iron Dell tu voulais dire ? Ouais t'inquiète pas de soucis. Attends je vais voir ce que c'est cette mission là. Oh je prends même plus là dessus. J'ai plus le temps pour ces histoires. On va juste prendre les coffres. Allo Mora. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Merde. Euh. Elle est là. On va combler toutes les maisons. Bon allez ça va saouler. Hop. Il faut absolument faire quelque chose. Ces voleurs de... Est-ce que tout va bien madame... Olivier. Madame Olivier. Et non tout ne va pas bien. Elle t'énerve pas. Ces vauriens de serpents cendres ont envahi les alentours du château de Salgate. En plus de troubler notre tranquillité, il perturbe nos activités commerciales. Alors qu'il semblait enfin sur le point de s'en aller, voilà que Sylvanus Selwyn a débarqué. Sylvanus Selwyn ? Le chef de... Et merci beaucoup Nat pour le polo, c'est gentil. Les autres serpents cendres finiraient par partir. Mais Selwyn est un sorcier doué. Je ne suis pas en mesure de m'en occuper moi-même. Croyez-moi, j'aimerais en être capable. Je ne sais plus quoi faire. Je peux m'occuper de Selwyn pour vous. Juste ciel, non. Je ne demanderai jamais à un élève d'affronter Selwyn. Mais j'offrirai une jolie récompense à qui l'éliminera. N'hésitez pas à faire passer le mot. Mais on va le faire, ne t'inquiète pas. On va faire passer le mot. Retourner voir. Comment ça retourner la voir ? Oh je l'ai déjà tué ? Ça y est, je me suis occupé de Selwyn. Vous avez vaincu Selwyn. Pas trop dur la mission. Un élève a éliminé un des bras droits de Rockwood. J'imagine que la récompense vous revient. Vous la méritez amplement. Il m'en faudrait un peu plus. C'est un plaisir d'avoir protégé Crackcroft des serpents cendres. Grâce à vous, ces voleurs nous laissons enfin. Putain je me rappelle même plus de cette mission. Nous vous accueillerons toujours avec plaisir à Crackcroft. C'est un endroit si agréable quand il n'est pas sous la menace des serpents cendres. Alors. Alors. Je crois que j'avais oublié. Je ne sais pas combien il me reste de. Il faudrait que je fasse ça aussi. Il reste 8 plateformes d'atterrissage. Quelle flemme. Ça là. Il m'en reste 2. Mais bon. Je ne sais pas si ça déclenche un truc. Je n'ai pas l'impression. Euh. Non. Qu'est-ce que je fais ? Donc on a dit la carte. On a dit Irondale. Ah. Ça peut être ça. Là. Je n'ai pas activé ce truc. Je n'ai pas activé ce truc. Ok. Bien vu. Bien vu. Bien vu. C'est amusant de trouver un trésor ici. Ok. Il ne reste plus que 2 quêtes. Ah mais il y en a une. C'est les lunes. C'est chiant ça. Bon. Et du coup. Et celle-là. T'as une idée de où c'est ou pas ? Tant qu'à faire. Je prends. Tant. Elle ne devrait pas être difficile à trouver. Attends. Donc on est d'accord que là où j'étais. Ah. C'était impossible de le voir en fait. Ah ouais. C'était impossible de le voir. Sur la carte. Ça pareil. Ça c'est de l'eau. On est d'accord. que d'avoir un cours d'eau comme ça. Avec une cascade. Mais ça je sais pas si c'est de l'eau. Mais ça bizarrement je le vois plus dans le sud. Deux. Je sais pas pourquoi. Je l'imagine plus par là. Ah c'est vraiment à la jonction. Putain je me disais ça ressemble. Mais ça me paraissait plus grand. Genre ça là. Mais ça ressemble à ça. Et ça aux autres trucs d'eau qu'on voit. Mais ça me paraissait trop loin. Ok on va aller voir ça. Merci. Merci pour les infos. Histoire de pas passer ma vie sur. Ces dernières petites quêtes chiant. Comment serais-je en sécurité si j'explore cet endroit. Attends mais j'y suis déjà là. Mais j'y suis déjà là en fait. Je me dis pas que j'y suis déjà allé en fait. Ah je crois que j'y suis déjà allé mais j'ai pas fait le. J'ai pas silité. Ouais mais je suis déjà allé dans cette grotte. Parce que j'ai allumé cette cheminée. Ah oui donc effectivement ça c'est ce qu'on voit dehors. On rentre. Et j'ai pas fait ça. Ok. Bah c'est très con. Soif d'aventure. Oh j'ai eu un succès. Attends c'est quoi ? Juste parce que je suis rentré dans une grotte ? Découvrir tout. Tous les quoi ? Les kerns ? Ouais ça t'inquiète j'avais compris. Je suis déjà venu ici on est d'accord. Mais pas du tout. Je suis jamais rentré là en fait. Mais je suis débile. D'accord en fait j'ai jamais fait cette grotte. Mais comment j'ai pu activer la cheminée et me barrer ? Faut être sacrément con. Ouais. Au vu des eaux, j'imagine que c'est un tombeau. Je ne peux pas empêcher de tout ramasser alors que j'utilise jamais tout ça. Ok il faut des papillons, il faut des papillons. Oh le jeu arrête de backseat ! Je ne voulais pas du tout Lumos. Action ! Lumos ! J'ai réussi. C'est une tuerie ? Qu'est-ce qu'il protège ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Deux en bas à droite et en bas à gauche. Ça va marcher non ? Flipendo ! Hein ? Ah ouais mais c'est pas dans ce sens-là en fait, c'est dans ce sens-là. C'est ça ? Et oui. Gégé. Ok. Bon bah il me reste plus que les demi-guise. Génial. Il m'en manque combien ? C'est dans... C'est dans quête ? Non. Là c'est dans... C'est dans quoi ? Exploration ? Non. Merde. Y'a pas un truc qui... Comment on sait ? Ah mais si il parlait à Pierre... Putain mais y'avait une quête en fait ! Mais j'suis trop con ! Mais j'suis trop con ! Tiens. Voilà. Qu'est-ce que j'fous ? Bon bah la dernière quête je pense. Attends, j'suis en train de me perdre là. C'était pas là. Ok. Ok. D'accord, c'est très très loin. J'ai été sûr que c'était après Olar. Pourtant ça apparaissait pas tout à l'heure. J'ai regardé plusieurs fois après Olar pour voir justement s'il y'avait pas de quête. C'est toi qui m'envoie un hibou mec hein. C'est toi qui m'envoie un hibou mec hein. C'est fascinante. Oh, merci. Elles ont nécessité beaucoup de travail et de patience. Enfin, j'imagine. Alors c'est vous qui les avez créés. Je... Oui. Je voulais simplement rendre à ce cuistre de Moon la monnaie de sa pièce. Oh, c'est donc vous qui les avez chapardés ? En effet, à la demande de Monsieur Moon, j'ai reçu votre message. Sur votre papier à lettres. Moon a engagé un élève. Ça ne m'étonne pas de lui. Il aurait pas le courage de s'en charger lui-même. Il n'a pas changé. Même quand on était à l'école, c'était qu'une brute sans courage. Il m'avait affublé d'un terrible surnom, que je ne répéterai pas. Lorsqu'on a quitté l'école, il semblait avoir disparu pour de bon et j'en étais ravi. Puis, j'ai commencé à le croiser après Aulard. Ça a été la goutte d'eau. Même si je suis assez content de constater qu'il n'est qu'un simple concierge. Monsieur Moon est très important pour l'école. Et il m'a beaucoup appris. Ses statues le terrifient. Je sais. Vous auriez dû voir sa tête quand cet épouvantard est apparu. Hilarant ! C'est à ce moment que m'est venue l'idée. Je souhaitais simplement ne plus jamais le voir. Alors, j'ai placé un épouvantard sur son chemin pour découvrir sa peur la plus profonde. Il va me démarrer. Les statues de demi-guise pour le remettre à sa place, disons. Les lunes étaient inspirées de son nom. Ça fonctionnait très bien, jusqu'à ce que vous commenciez à vous en débarrasser. C'est du harcèlement. Vous ne valez pas mieux que lui. Il serait peut-être temps de tourner la page. Je suppose que vous avez raison. S'il en a aussi peur que vous le dites, il a peut-être appris sa leçon. Ah, maintenant il faut parler à Moon. Attends, il n'y avait pas un truc plus près ? La grosse feignasse, il faut vraiment que je me TP à 10 mètres quoi. Je crois que je me suis TP à 10 mètres. Ah non, il est juste là. Alors qu'il y avait une poudre de cheminée juste là. Monsieur Moon, j'ai découvert qui se cachait derrière les statues de demi-guise. C'était un ancien camarade de classe que vous harceliez, Pierce Pemberton. J'aurais dû m'en douter. Pierce le petit mouton. Je ne crois pas qu'il apprécie ce surnom. Mais si, il adore. Avec les cheveux frisés, on n'arrêtait pas d'en rire plus jeune. Moi le premier. C'est bien joué de sa part. Je ne le savais pas si sournois. Je devrais aller le féliciter. Les statues du reste me semblent moins terrifiantes. Maintenant que je sais qu'elles viennent de ce bon vieux. Petit mouton. Continuez à les chercher si vous voulez. Quant à moi, je vais aller rendre visite à mon vieil ami. Ok. Une bonne âme. Succès des verrouillés. Bah let's go. On a plus de quêtes. La tristesse, aucune histoire disponible. Ok. Bon, je pense que le reste, je peaufinerais en stream. C'est pas très très intéressant. Voilà. Il est temps de tourner la page Hogwarts Legacy. C'était bien cool. C'était bien bien cool. C'était bien bien cool. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Sous-titrage STAFF